de tout discuter, etc. La question c'est de savoir où c'est qu'on en est et comment on avance. Parce qu'effectivement, ici, on est dans une configuration où Ataz Wohu il nous dépasse. C'est-à-dire qu'il nous est en une situation, il nous sort de cette situation. Et si vous voulez, il y a des allers-retours qui se font, etc. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse, de chokhmah et d'analyse sur soi pour pouvoir comprendre effectivement quelle est la route, quel est le chemin. C'est pas dit qu'on le comprenne mais au moins, on aura essayé. On se sera efforcé. Et donc c'est toujours très important de mettre des mots de Torah sur les situations qu'on traverse. Ça c'est le, comment dire, c'est, je pense, être essentiel parce que c'est toujours difficile de rattacher un événement à une parole de Torah. À un événement du du chumash, du chumash. Où c'est qu'il est marqué cet événement-là dans la Torah ? Comment on peut attacher ça à un enseignement qui nous a déjà été donné au Sinai ? D'accord ? Donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Et j'ai trouvé un point, enfin, un point très intéressant. Un épisode qui s'est passé donc dans la Torah qui est un épisode connu. L'épisode de Korach et Moshe. La rébellion de Korach contre Moshe Rabbeinu. Et on va voir de cet épisode-là, on va essayer d'approfondir et de voir un petit peu sur nous-mêmes quels sont les effets de ce confinement. Les effets, je parle, négatifs. Bien sûr qu'il y a eu des effets positifs. On parle beaucoup de... Comment dire ? Au début, on en a vu beaucoup. On a essayé de comprendre la situation. Mais, comment dire ? Mais là, ici, on va essayer d'analyser quels pourraient être les effets négatifs. Et en vérité, ce que j'aimerais aussi montrer, c'est que aussi bien l'aspect, c'est-à-dire le début de la crise, le confinement, que le déconfinement. En vérité, c'est une seule et même continuité. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et au final, on en reste toujours au même point. Et on va essayer de voir tout ça ensemble. D'accord ? Donc, on va démarrer sur un sujet qu'on connaît, Korach, bien que ce ne soit pas le sujet de la paracha, mais en fin de cours, on reviendra sur la paracha. Le sujet de Korach et Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Korach et Moshe ? Il faut savoir, pour comprendre ce qui s'est passé, pour mesurer la faute de Korach, c'était, nous, on a l'habitude de l'associer à une espèce de jalousie. Mais bien entendu, que les choses ne sont pas si simples. Pourquoi ? Parce que, en vérité, Korach, il a assisté au Sinaï. C'est-à-dire que Korach fait partie des grands d'Israël. Non seulement il faisait partie des grands d'Israël, mais en plus de ça, il était au pied du Sinaï lorsque Hachem s'est révélé au clan d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quelle était le, comment dire, l'idéologie de Korach ? Ouais, c'était de dire la Torah n'est pas Minash HaMai. Comme ça nous dit le Midrash, la Torah ne vient pas du ciel. Et bon en chez l'Olam. Comment Korach, qui a assisté à la révélation ? Non seulement il a assisté à la sortie d'Égypte, mais en plus de ça, il a assisté à la révélation de la parole divine au Sinaï. Il a entendu Hachem lui parler. Comment ? Quelques temps après, tu peux dire non, la Torah n'est pas Minash HaMai. Elle n'est pas du ciel. Mais t'as tout vu. T'as assisté à tout. Comment c'est possible que les choses ont pu changer à ce point-là ? C'est-à-dire, c'est pas que t'as pas assisté à l'événement et qu'après tu vas contredire. Non. T'as assisté à l'événement et t'es là. T'es là. Comment tu peux dire tout de suite après que quoi ? Que non, la Torah ne vient pas du ciel. Mais tu l'as entendu du ciel, mon cher Abdel. T'as entendu la Torah du ciel et tu viens après, tu te bats contre mon cher Abdel pour dire que la Torah ne vient pas du ciel. Que maintenant la Torah, le Maharal, s'attarde beaucoup sur cette question. Il s'attarde sur cette question-là qui est une question, comment dire, forte, très forte. Une question incompréhensible. Comment on peut contredire reprenez bien cette question et gardez-la bien en tête. Comment on peut contredire un événement qu'on a vu par nos propres yeux juste par intérêt. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu as vu que la Torah elle vient du ciel. T'as Hachem qui t'a parlé et tout de suite après tu te bats contre mon cher Abdel en disant la Torah elle n'est pas Mina Shamaim. Elle n'est pas du ciel. Bon cher Abdel c'est un menteur c'est lui qui a sorti tout ça etc. Alors le Maharal il pose cette question-là dans Tiferet Israël et il explique comme ça. Il explique qu'en vérité Korar ce qu'il a voulu dire c'est quoi ? C'est qu'une fois que la Torah elle a été donnée certes elle vient du ciel. Elle s'est prononcée du ciel. Mais une fois qu'elle est sortie du ciel et qu'elle est venue à lui terminée elle est à lui elle est chez lui elle est dans le monde elle n'est plus du ciel. C'est-à-dire si le fait même que la Torah elle a été donnée du ciel et qu'elle est dans ses mains maintenant elle est dans la parole de Korar elle est dans son interprétation la Torah n'est plus du ciel. Très bien. Et quels étaient les arguments donc pour approfondir cette idée-là quels étaient les arguments de Korar ? Qu'est-ce qu'il a dit ? On sait qu'il a dit deux choses il a dit plusieurs choses mais deux choses que Rachid nous ramène et qui sont très connues également il est allé voir Moshe Rabenu il lui a dit dis-moi Moshe pour pouvoir le confronter justement il lui a dit Moshe tu nous as dit que quoi ? que sur le Tzitzit sur le Tzitzit katane qu'est-ce qu'il faut ? Il faut mettre un fil bleu normalement la mitzvah du Tzitzit c'est quoi ? C'est de prendre un talit avec les fils et huit fils etc. de chaque côté quatre fils pli en deux et un fil bleu un fil bleu qui rappelle le ciel qui est le Tzitzit la mitzvah du Tzitzit très bien aujourd'hui on ne l'applique plus parce qu'on a perdu le Tzitzit mais au final la mitzvah c'est comme ça qu'elle s'appliquait Korar vient voir Moshe Rabenu il dit dis-moi si maintenant je teins tout mon habit en bleu en Tzitzit est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu ? je n'ai pas besoin maintenant que tout mon talit il est bleu Moshe Rabenu il dit non tu dois mettre le Tzitzit tu dois prendre un fil bleu et là il lui dit ça ne veut rien dire ton truc ça n'a pas de logique et deuxième argument qui lui a balancé c'est quoi ? c'est qu'il lui a dit dis-moi Moshe Rabenu si maintenant dans ma maison je mets plein de Sefer Torah j'ai une pièce où il n'y a que des Sefer Torah est-ce que j'ai besoin de mettre une Mezouza à l'entrée de ma maison ? Moshe Rabenu il dit oui tu dois mettre une Mezouza à l'entrée de ta maison ça changera c'est pas la question il dit mais alors ça ne veut rien dire comment ? dans cette petite Mezouza de rien du tout où il n'y a que la paracha du Shema et de Ve'aïa ouais il y a deux parachiotes tu me dis que ça ça acquit une maison alors que des centaines de Sefer Torah qui seraient dans comment dire dans cette maison n'acquitteraient pas la maison ça ne veut rien dire et là-bas le Maharal il explique quelle était l'argumentation de Korah quel était le sens de l'argumentation de Korah en vérité ouais la question on peut l'entendre si c'est formulé sous une forme de question on peut l'entendre ouais j'ai un talit tout bleu rempli de Techelet ouais qu'est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu puisque au final c'est pour me rappeler Akash Lohokou qui est dans le ciel donc voilà maintenant j'ai un talit entier bleu c'est suffisant en vérité c'est très intéressant de voir que Korah a essayé d'attaquer Moshe Rabenu sur deux mitzvot qui représentent justement le passage de l'intérieur à l'extérieur on a beaucoup parlé de ce sujet là et vous allez voir ici que ça prend une dimension comment dire très intéressante pour nous aujourd'hui l'habit c'est quoi c'est justement ce qui fait la séparation entre l'intérieur et l'extérieur notre nudité et notre visibilité d'accord maintenant la mezuzah c'est exactement la même chose elle se place où elle se place là où on passe de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur peu importe c'est à dire que quoi que la mitzvah du Techelet la mitzvah du bleu d'azur qu'on met sur le Tzitzit qui est en vérité au bout de la vie ouais c'est à dire qu'il est à la sortie de la vie c'est quoi les Tzitzit c'est quoi les fils qui pendent au bout de la vie c'est c'est ce qui symbolise le lien entre l'intérieur et l'extérieur c'est à dire qu'il y a quelque chose qui jaillit de l'intérieur vers l'extérieur et donc en vérité ouais ce bleu azur c'est ce qui doit être visible à l'extérieur c'est la visibilité c'est ce qui nous donne une visibilité de l'extérieur vers l'intérieur en vérité c'est la représentation ce Tzitzit là ce bleu azur c'est la représentation ouais de ce qui est l'intériorité mais à l'extérieur à l'extérieur c'est à dire que il y a notre intimité notre intériorité mais après il y a une formulation et il y a une représentation de cette intériorité là à l'extérieur ça c'est ce que représente la mitva du bleu azur du Tzitzit au niveau de l'habit c'est à dire que quand Korach il est venu voir mon cher Abénu et il lui a dit mais dis moi si j'ai maintenant un habit entier bleu ouais est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu ça sert à rien je suis entièrement bleu mon cher Abénu il lui a dit mais attends Yabrel si t'es entièrement bleu ouais ça veut dire que toute ton extériorité elle est bleue donc en vérité tu signifies plus le passage de l'intérieur à l'extérieur ce qu'il faut c'est quoi c'est que ton il n'y ait qu'un seul fil bleu qui montre en vérité le comment dire la représentation ouais à l'extérieur de ton intérieur ça c'est un exemple le deuxième exemple c'est la Mezouza j'ai une maison entière une maison entière de Sfarim une maison entière de Sifret Torah ouais tu dois mettre quand même une Mezouza à l'entrée de ta maison pourquoi pareil parce que en vérité ouais ce qui compte c'est pas que tu sois rempli à l'intérieur de Sefer on s'en fiche que tu sois rempli de Sefer ce qui compte c'est comment cet intérieur là se montre à l'extérieur et ça si tu es entièrement Sefer ouais en vérité il n'y a plus de comment dire de communication entre l'intérieur et l'extérieur donc Hachem il a fait que quoi qu'il y a une Mezouza ouais un petit détail qui se montre à l'extérieur de ce que c'est l'intérieur si je remplis l'extérieur d'intérieur j'ai plus j'ai plus de différenciation et donc qu'est-ce qu'il faut faire ouais ce qu'il faut faire c'est quoi c'est montrer un exemple montrer quelque chose d'unique à l'extérieur ouais qui montre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et ça c'est un principe fondamental et très important qu'on va essayer d'étudier ce soir par rapport justement au thème qu'on a annoncé mais aussi par rapport à d'autres thèmes qui sont par exemple la qualité de l'étude de la Torah qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah mais voyez bien ici que quoi que ce qui est important de voir c'est que notre intériorité ne peut être représentée à l'extérieur comme quelque chose de séparé c'est-à-dire elle se montre à l'extérieur comme quelque chose d'indépendant de séparé le fil bleu parmi tous les autres la mezuzah parmi tout le reste c'était un détail qui se montre à l'extérieur parce qu'à l'extérieur il n'y a pas d'intérieur à l'extérieur l'intériorité n'existe pas elle ne se reflète pas comment elle peut se refléter que par un détail par quelque chose d'unique par justement une petite clé qui montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur donc on avait développé cette dimension là au sujet de la parole maintenant on va essayer de l'étudier au niveau de comment dire de Korach et de Moshe Rabbeinu en vérité qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Korach ce qui lui est passé par la tête à Korach c'est quoi c'est que il a vu l'événement du Sinai il a vu qu'Hachem a parlé à chaque juif et il lui a parlé à lui aussi il a entendu là-bas la voix du ciel il a entendu seulement il vient dire à tout le monde mais ça vient pas du ciel la Torah elle vient pas du ciel ça veut dire quoi ça veut dire qu'il existe quelque chose qui fait que quoi que même lorsque il y a quelque chose qui se révèle de l'intérieur ça reste à l'intérieur ça veut dire que l'homme l'homme dans son attitude il y a un Yé Tserara qui dit chez lui c'est quoi c'est de comment dire de de définir les choses ouais mais sans comment dire comment dire ça sans enseignement sans passage c'est à dire que les choses doivent être figées ouais il y a une mitzvah pour donner une représentation à ça pour essayer de bien formuler les choses on a dans l'étude de la Torah dans la mitzvah de l'étude de la Torah ouais le Rambam il ramène dans l'Utrot Talmud Torah que la mitzvah de l'étude de la Torah se compose de deux choses c'est à dire l'ilmod ou le lamed c'est à dire d'étudier et d'enseigner ça c'est toute l'étude de la Torah c'est à dire tu peux pas étudier la Torah si t'étudies pas et t'enseignes pas étudier la Torah la mitzvah accomplir la mitzvah de l'étude de la Torah c'est étudier et enseigner maintenant pourquoi ? parce qu'en vérité ouais si t'étudies ça reste à l'intérieur maintenant une Torah que t'étudies vraiment c'est une Torah qui est à l'intérieur mais que t'as besoin c'est à dire qu'il y a une nécessité d'exprimer à l'extérieur comment la chose va s'exprimer à l'extérieur comment la chose va se donner à l'extérieur ça c'est toute la chokhmah l'intelligence qu'il y a dans la mezuzah ou dans le terelet c'est à dire dans le bleu azur qui se trouve être au bout des tzitzits c'est à dire que quoi ? que l'homme doit ressentir la nécessité que son intériorité et son intimité puissent s'exprimer à l'extérieur ça c'est très important c'est à dire que si on ne ressent pas ce besoin qui est vital 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 ça veut dire sans ça tu vis pas il y a la mort c'est à dire si ton intimité et ton intériorité n'impliquent pas la nécessité d'exprimer ça à l'extérieur c'est que t'es mort t'es mort c'est pas la peine il n'y a plus rien qui peut sortir de toi c'est à dire toute chose que tu et ça c'est ça la définition d'une personne c'est à dire c'est comme ça qu'on fonctionne toute chose qu'on ressent être fortement attaché à notre intériorité et à notre intimité on a besoin de le partager il faut le partager si tu ne le partages pas en vérité ça n'a pas d'importance pour toi ça n'existe pas vraiment pour toi ça c'est ce qu'a fait Korach devant Moshe Rabenu en vérité Moshe Rabenu il représente comme c'est marqué la Michnelle dit Moshe Kibel Torah Mishinaï Moshe il a reçu la Torah au Sinai plus précisément Moshe a reçu la Torah du Sinai c'est à dire qu'il a appris du Sinai la Torah c'est de Moshe Rabenu qu'on a ce que c'est la Torah c'est à dire en vérité sans Moshe Rabenu on n'aurait pas eu de connaissance de la Torah pourquoi ? parce que Moshe Rabenu représente cette Mezouza ou représente ce Terelet qui donne la représentation de ce qui est la parole divine dans le ciel comment elle se donne sur terre qu'est-ce que c'est la Torah Minashamaïm sur terre c'est Moshe Rabenu et ça c'est ce que Korach il est venu contredire c'est ce que Korach il est venu attaquer il est venu dire mais attends toi Moshe Rabenu pourquoi tu serais le seul à représenter la Torah pourquoi tu serais cette Mezouza là qui nous donne accès à la Torah du ciel la Torah n'est pas dans le ciel la Torah n'est pas dans le ciel il dit Korach elle est chez moi elle est chez tout le monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que le fait de contredire qu'il y a c'est-à-dire que la manifestation de l'intériorité de l'intimité c'est-à-dire que du secret le fait de contredire que ça passe par quelque chose d'unique d'un dans le monde et bien c'est contredire le fait que quoi ? qu'il y a une révélation qui provient du ciel ça veut dire c'est contredire le fait qu'on est rattaché à une dimension de vie qui est une source de vie et qu'en vérité le monde de toute façon sa direction c'est la mort c'est la destruction la vie provient du ciel la vie elle provient d'ailleurs elle ne provient pas du système dans lequel tu te trouves ça c'est l'affirmation c'est ce que Moshé Rabenu nous a montré c'est-à-dire l'unicité de Moshé Rabenu et c'est en cela que Moshé Rabenu il est unique comme il nous dit parmi les principes de Emouna qu'on doit avoir c'est de dire que la névoie la prophétie de Moshé Rabenu était unique il n'y en aura pas d'autres il n'existera pas d'autres prophéties telles que celles de Moshé Rabenu pourquoi ? qu'est-ce qu'il a ? pourquoi il faut préserver cette unicité de Moshé Rabenu ? c'est parce que c'est en préservant cette unicité de Moshé Rabenu que tu peux avoir accès à une dimension intérieure qui s'exprime à l'extérieur maintenant lorsque tu empêches cette intériorité et cette intimité de s'exprimer à l'extérieur qu'est-ce qui se passe ? il y a confusion entre l'intérieur et l'extérieur et donc du coup l'homme se sépare de l'origine il se sépare de la manifestation il se sépare de la révélation d'accord ? donc en clair il se sépare de la vie d'accord ? donc en vérité ouais il faut chercher à construire et ça c'est la dynamique de l'homme c'est la dynamique d'un juif la dynamique d'un juif c'est quoi ? c'est de faire que sa singularité de faire en sorte que son intimité soit inspirante ça veut dire quoi ? c'est à dire que si t'as quelque chose en toi ouais à laquelle tu es attaché profondément c'est à dire qu'il y a du sens et bien nécessairement tu dois chercher à faire que elle apparaisse à l'extérieur tu dois chercher à montrer combien elle apparaît à l'extérieur mais elle apparaît comme quelque chose d'unique c'est ça le sens d'une mitzvah quand tu fais une mitzvah quand tu fais une mitzvah qu'est-ce que tu cherches à faire ? tu cherches à réaliser un acte qui montre ce qui se passe à l'intérieur or ce qui se passe à l'intérieur t'en as pas accès c'est à dire si tu fais un acte ouais qui est un acte de façade un acte de démonstration il n'y a plus d'intériorité ouais quand tu es concentré sur l'extérieur juste pour l'extérieur c'est à dire lorsque tu fais un acte qui est l'acte pour exister à l'extérieur pas pour indiquer ton intérieur et bien c'est un acte qui n'est pas un acte de mitzvah c'est un acte qui est un acte de démonstration beaucoup d'actes de mitzvah que l'on fait ouais sont des actes de mitzvah qui ne sont pas des mitzvahs pourquoi ? parce qu'ils n'indiquent pas d'où elles proviennent ça c'est ça une mitzvah une mitzvah c'est la révélation d'une intimité inspirante qui engage l'autre qui méchaïev ouais qui amène l'autre sous obligation en vérité la mitzvah c'est ce qui permet ouais d'aller de l'un à tous d'aller de soi à tous maintenant si t'arrives pas d'aller de toi à tous ouais c'est que quelque part à l'intérieur t'es pas un t'es plusieurs ou alors tu t'en fiches ouais et ça regardez comment c'est précis dans le langage ouais dans le Lashon Akodesh on a beaucoup parlé ces derniers temps de la notion de visage ouais du visage c'est ce que un des secrets que Rabbi Shivan Bar Yochan nous a révélé c'est de c'est justement le principe du partzouf ouais qu'on appelle en hébreu partzouf partzouf c'est le visage ouais on va pas s'attarder encore là dessus mais regardez dans partzouf le mot partzouf c'est il y a les lettres il y a la racine peret peret partzouf peret peret ça veut dire quoi ça veut dire éclater ça veut dire l'ifrote ça veut dire casser la barrière ouvrir ouais peret l'ifrote ça veut dire ouvrir le visage a comme rôle d'ouvrir ouais l'intérieur vers l'extérieur c'est pour ça que quoi qu'un visage aussi se dit en hébreu panim la face se dit panim panim la même racine que pnim intérieur panim la face pnim l'intérieur partzouf le visage son rôle le rôle du visage c'est d'ouvrir l'intérieur vers l'extérieur peret l'ifrote ouais ça veut dire quoi ça veut dire que au final ouais c'est grâce au visage de l'autre c'est grâce au visage de l'autre qu'on peut avoir une ouverture sur l'intérieur on a une ouverture sur l'intérieur le visage de l'autre est l'occasion d'une révélation révélation de quoi révélation d'une intériorité c'est pour ça que les visages sont uniques ouais comme elle nous dit la michela de la même manière ouais que les visages sont chacun il a un visage unique ça n'existe pas un visage pareil à part les jumeaux mais même ça l'expression des visages et le visage il est unique pourquoi il est unique parce que c'est comme cette mezuzah qui est accrochée à l'entrée de la maison qui doit être unique qui doit être seul même si à l'intérieur il y a cent fois et mille fois des mezuzah tu ne peux pas accéder à l'intériorité si elle ne se révèle pas de manière unique à l'extérieur donc grâce au visage et c'est incroyable c'est à dire que le visage part souffle c'est quoi c'est ce qui ouvre ouais c'est parce qu'il est unique ouais il ouvre l'intériorité de l'être chez chacun et c'est ça le rôle du visage c'est montrer ce qui se passe à l'intérieur mais à l'extérieur très bien donc une fois qu'on a compris ce principe là on comprend également la nécessité du visage la nécessité des visages quand on est à l'intérieur lorsqu'on est confiné il n'y a plus de visage c'est fini le seul visage que l'on rencontre ouais c'est le visage que l'on rencontre devant sa glace ou alors les visages que l'on rencontre derrière un écran mais ça c'est pas un visage ça les vrais visages ouais un part souffle la nécessité des visages se fait à l'extérieur elle se fait à l'extérieur c'est cette mezuzah qui est posée à l'entrée de la maison et qui dit qu'il se passe quelque chose à l'intérieur qui t'indique qu'il se passe quelque chose à l'intérieur si la mezuzah n'est pas posée à l'entrée de la maison ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur ça veut dire qu'il n'y a rien à révéler c'est à dire que le monde ouais c'est exactement la même chose avant le confinement qu'après le confinement c'est la même chose il n'y a pas de différence aucune différence ce qui s'est passé chez toi à la maison c'est exactement ce qui se passe à l'extérieur en vérité on se montre aux autres c'est ça comment dire l'enjeu c'est on doit se montrer aux autres tel qu'on vit notre intériorité ça c'est toute la difficulté en vérité on voit bien qu'on est confronté à celui-là de se montrer aux autres de se montrer aux autres tel que les autres veulent nous voir mais notre travail à nous c'est de montrer aux autres ce à quoi on est intaché dans notre intériorité dans ce qu'on est dans notre être profond dans notre intimité là où personne peut nous regarder c'est là-dessus qu'il faut être engagé en d'autres termes tu peux pas rester à l'intérieur si tu restes à l'intérieur c'est que t'es lâche par rapport à ce que tu dois montrer par rapport à ce que tu dois enseigner t'as un visage à assumer ce visage là tu dois le montrer tu dois être engagé par rapport à ton visage si on réfléchit bien en vérité l'homme encore une fois concentrons-nous sur la Torah qu'on enseigne pas sur le je parle pas de l'événement en soi mais faut comprendre pour nous dans notre attitude évidemment que quoi que dans chaque étude il y a du moussard avant le confinement on avait pas de conscience de ce qu'il y avait à l'intérieur après confinement on n'a pas de conscience que ce qu'il y a à l'intérieur doit être visible à l'extérieur en vérité ça revient au même ça revient au même si tu n'as pas après le confinement compris que ce que tu as à l'intérieur tu dois le montrer à l'extérieur tu dois l'enseigner à l'extérieur c'est que le confinement est asservi à rien t'as pas découvert t'as pas découvert d'intériorité là où t'étais chez toi à la maison t'es exactement le même et là dessus je voudrais comment dire embrayer ouais comprendre essayer d'aller jusqu'au bout de ce qui était en vérité le problème avant et qui reste le problème après donc on comprend bien ici il y a quelque chose de capital qui se joue ouais il faut pas tomber dans comment dire dans le piège de penser que quoi que le monde s'est amélioré ouais qu'on a vécu une épreuve qui va améliorer le monde ouais il faut pas non plus tomber dans le scénario catastrophique mais il y a ici quelque chose à réfléchir il y a ici quelque chose à travailler dans notre attitude par rapport à la Torah par rapport à l'étude de la Torah pour ça ouais je vais ramener un comment dire un à Orachayim Orachayim Akadosh sur la paracha de cette semaine ouais il y a marqué c'est marqué dans la paracha si vous allez ouais donc cette paracha là elle va elle mentionne toutes les malédictions ouais et les bénédictions également ouais c'est une paracha de bénédiction et de malédiction sur le comportement du cald israël s'il fait les mitzots s'il fait pas les mitzots et au début de la paracha ça commence comme ça imbe chukotay téléchou si dans mes chukot ouais chukot c'est des lois qui n'ont pas qui sont incompréhensibles c'est à dire qui sont des lois qui du point de vue de l'homme et de la société il n'y a pas de sens imbe chukotay téléchou si vous allez dans mes préceptes si vous allez dans mes lois et que mes mitzots vous gardez et que vous les faites alors à ce moment là ouais vous serez gardé vous aurez les bénédictions etc et le rachayim il pose la question il dit c'est quoi imbe chukotay téléchou pourquoi on a dit on a choisi le terme pour parler des mitzots de la Torah on a choisi le terme chukot on aurait pu choisir le terme mitzvah ouais et la différence on la connait une mitzvah peut être comment dire quelque chose d'audible pour l'homme c'est à dire quelque chose qui a du sens mais chukot c'est une loi qui n'a pas de sens comme par exemple la vache rousse la vache rousse on ne connait pas le sens de cette pratique mais c'est un chok mais il explique le rachayim c'est quoi chukot chok ça vient du mot chakak chakak ouais chakak ça veut dire graver inscrire ouais c'est à dire qu'il y a si imbehu kotay tenehu c'est à dire si vous pratiquez mes mitzvahs au point de les inscrire dans votre chair ouais c'est à dire quoi c'est à dire que tu as une mitzvah tu la pratiques mais tu la pratiques pas simplement pour qu'elle reste à l'extérieur tu la pratiques pour montrer ce qui est gravé dans ta chair ouais c'est à dire tu fais une mitzvah cette mitzvah tu la fais au point qu'elle est gravée dans ta chair tu montres qu'elle est gravée dans ta chair qu'elle est existentielle ouais imbehu kotay tenehu il pose la question il dit pourquoi tenehu si vous allez ouais la l'echet en hébreu ça veut dire aller marcher si vous marchez dans mes mitzvahs mais c'est quoi de quoi tu me parles pourquoi le marcher pourquoi marcher pourquoi aller dans mes mitzvahs ça se dit pas c'est à dire dis moi garder pratiquer faire ok mais pourquoi marcher alors regardez ce qu'il dit une des explications parce qu'il donne cette explication sur le sujet nous on va en garder une il ramène donc les paroles de nos sages sur la pratique de l'étude de la Torah comment on étudie la Torah comment comment on étudie la Torah étudier la Torah c'est pas simplement ouvrir un livre et étudier c'est pas ça c'est pas c'est pas acquérir de la connaissance c'est comment on étudie la Torah tu dois t'exiler dans un endroit de Torah c'est comme ça qu'on étudie la Torah c'est à dire c'est une mishta soit vint t'exiler dans un endroit de Torah pourquoi qu'est-ce que ça veut dire il dit il faut que tu t'esquintes les pieds à marcher d'un endroit à un endroit pour étudier la Torah c'est à dire qu'il vient nous expliquer que quoi que le terme télé roux c'est à dire que si vous marchez dans mes mitzvot c'est quoi marcher dans mes mitzvot c'est que faut que tu t'esquintes les pieds d'aller d'un endroit à un endroit pour aller étudier la Torah qu'est-ce que ça veut dire que tu t'esquintes les pieds c'est à dire quoi c'est à dire il y a besoin de t'esquintes les pieds il y a besoin de fatiguer les pieds pour aller étudier la Torah viens et étudie les paroles de nos sages dans l'agmara dans le Talmud tous nos sages qui ont étudié qui sont devenus des grands d'Israël ils se sont exilés pour étudier il y en a même qui sont partis six mois de voyage juste pour comment dire un jour un jour d'étude et c'est ça que nous dit la paracha si dans mes préceptes qu'est-ce que représentent les chukots c'est l'étude de la Torah c'est la fatigue de la Torah c'est graver la Torah sur sa chair c'est quoi ? c'est s'impliquer dans l'étude de la Torah il faudra que vous quittiez votre endroit pour aller la chercher chez moi je peux étudier la Torah j'ai tout ce qu'il faut il faut que tu partes de ton endroit pour étudier la Torah et également pour que tu puisses être complètement panouille complètement comment dire libre ouais parce que parce qu'il n'est pas juste d'étudier et être chez soi à la maison c'est pas juste c'est pas ça étudier la Torah ça marche pas c'est pas juste c'est pas possible ouais c'est pas correct d'étudier et d'être chez soi à la maison parce qu'il sera dérangé par les besoins de la maison la reine c'est pour cela un homme devra quitter son père et sa mère il devra voyager de son endroit pour courir après la Torah donc le rachayim il dit quelque chose de comment dire de fondamental de fondamental c'est à dire dans la manière d'étudier la Torah c'est pas simplement tu acquiers des connaissances dans la manière d'étudier la Torah on raconte une histoire sur Rav Shahr ouais une histoire qui est comment dire qui est connue Rav Shahr quand il étudiait il était durant la première guerre mondiale ouais il était jeune et il a étudié chez Abarone Kotler c'est à dire il était dans la yeshiva de Abarone Kotler et comment et donc il a voyagé à cette yeshiva pour aller étudier c'était le temps de l'étude et il savait pas si la yeshiva allait ouvrir ou pas parce que c'était la première guerre mondiale et donc du coup c'était très agité dehors ouais c'était dangereux et donc qu'est-ce qui s'est passé sa mère elle envoie la yeshiva on étudie la Torah on veut pas donc tu pars elle l'a renvoyé de chez lui il avait 15 ans elle l'a renvoyé de chez lui et il est parti donc chez plusieurs jours de voyage pour aller chez Abarone Kotler quand comment en fait je me suis un petit peu j'ai mal raconté c'est-à-dire que lui quand il était à la yeshiva donc la yeshiva elle a fermé elle a dit voilà c'est la guerre ouais c'est la guerre vous rentrez chez vous vous rentrez chez vous vous devez rentrer à la maison parce que avec la guerre c'est dangereux donc vous rentrez chez vous à la maison Ravchard donc il rentre chez lui et quand il arrive devant chez lui il tape à la porte il voit sa mère ouais et sa mère elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et il dit bah la yeshiva elle a fermé à cause de la guerre sa mère elle a pas voulu le recevoir chez lui à la maison elle lui a dit écoute tu dois aller étudier la Torah tu pars étudier la Torah je te reçois pas chez moi à la maison il est parti de quelques jours de voyage encore jusqu'à la yeshiva il a tapé chez Ravron Kotler et Ravron Kotler il a raconté l'histoire et on raconte que quoi que il a gardé Ravron Kotler il a gardé les chaussures de Ravchard qui étaient usées du voyage pour justement montrer la Messie Routnefesh l'investissement de la maman de Ravchard qui a permis à Ravchard d'être Ravchard ouais c'est à dire cette histoire là illustre bien la démarche de quitter la maison il peut étudier chez soi à la maison qu'est-ce qu'il y a il peut rester chez lui à la maison c'est dangereux dehors il y a la guerre première guerre mondiale ouais non tu dégages de la maison Messie Routnefesh la 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 ça veut dire quoi et là ici toutes les bénédictions elles viennent de cette attitude là dans l'étude de la Torah dans l'étude de la Torah c'est quoi c'est tu vas et tu marches tu quittes l'endroit duquel tu es ça veut dire quoi tu quittes l'endroit c'est pas quitter l'endroit c'est tu quittes ton intimité parce que dans l'intimité tout est confortable dans ton intimité tu peux pas apprendre l'intimité est importante mais tu peux pas apprendre apprendre c'est s'efforcer ouais à exprimer ce qui se passe à l'intérieur à l'extérieur correctement correctement maintenant qu'est-ce qui se passe si on s'analyse vraiment en vérité nous on est pas du tout dans cette comment dire dans cette démarche on n'a pas de sensibilité à cette démarche et qu'est-ce qui a détruit notre sensibilité à cette démarche ouais qu'est-ce qui fait que quoi que aujourd'hui encore plus ouais et ça je veux mettre le doigt là-dessus je pense qu'il y a vraiment honnêtement il faut qu'on parle honnêtement de la situation c'est-à-dire ça fait des années et des années ouais que on s'est habitué à penser les visages à penser notre propre visage à travers internet internet il a remplacé nos visages il a remplacé nos visages ça veut dire qu'il a tellement remplacé nos visages qu'on a inventé des mots pour exprimer ce qu'on est c'est-à-dire un profil c'est-à-dire qu'on te connait par ton profil facebook on te connait par ton profil zoom ouais on te connait par ton profil n'importe quoi ça veut dire qu'on a légitimisé le fait que quoi que ce qui a remplacé nos visages c'est l'écran c'est internet quelle est l'implication de ça qu'est-ce qui a engendré ça et qu'est-ce que ça a engendré également ce qui a engendré ça c'est quoi c'est qu'on n'a pas c'est-à-dire on a perdu la sensibilité que tout le travail d'un homme c'est de réaliser à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur et donc du coup ouais on peut se passer des visages on peut s'en passer on peut s'en passer il n'y a plus de visage ça veut dire quoi ça va et ça va très loin l'implique ça veut dire l'impact et la destruction que ça a amené on ne s'en rend pas compte mais ça va très très loin pourquoi ça va très loin parce qu'au final ouais internet c'est l'occasion d'exprimer ouais de penser qu'on a exprimé à l'extérieur une intériorité alors que c'est jamais exprimé à l'extérieur elle s'exprime derrière un écran elle s'exprime mais elle n'existe pas à l'extérieur tout ce que tu exprimes derrière internet ou derrière un écran ça ne s'est pas réalisé nous ce qu'on doit faire c'est quoi c'est réaliser les choses faire en sorte qu'elles existent à l'extérieur je vais aller plus loin il est évident d'après ce 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 que si tu ne te déplaces pas c'est à dire si tu étudies derrière un écran ce qu'on fait maintenant ouais honnêtement il faut être honnête avec soi même d'un côté comme de l'autre ouais ce qu'on fait maintenant là là maintenant il n'y a pas de salaire de l'étude et ni de l'enseignement il n'y a pas de salaire là dessus ni t'étudies ni tu enseignes quand tu écoutes un chiour t'auras sur internet il n'y a pas de salaire d'étude là dessus et il n'y a pas de salaire d'enseignement je sais très bien que ce soit ouais entre guillemets je perds mon temps je perds mon temps pourquoi parce qu'il n'y a rien qui se réalise derrière tout ça la seule chose qui se passe c'est quoi c'est qu'il y a un passage d'information entre nous c'est tout mais les visages ne se sont pas rencontrés il n'y a pas eu d'ouverture de l'intériorité vers l'extériorité donc il n'y a rien qui s'est passé du vent du vent il s'est passé et ça les amis c'est très important de le dire et de le comprendre et de l'intérioriser tout ce que tu étudies derrière un écran ouais ce n'est pas de la Torah ce n'est pas de la Torah maximum et quel est l'intérêt vous allez me dire alors pourquoi tu le fais l'intérêt le seul intérêt ouais c'est de crier un appel au secours que l'information elle passe qu'il faut venir au Beta Midrash étudier et que le monde il est en danger si on n'étudie pas au Beta Midrash et qu'on ne sort pas de chez soi pour étudier donc certes on n'a pas le choix mais il ne faut pas non plus en faire ouais une situation qui fait de remplacement effectivement on peut s'en passer on peut étudier derrière notre écran et là maintenant honnêtement si on est des juifs qui veulent arriver à du résultat qu'est-ce qui se passait avant le confinement tes pieds n'étaient pas prêts à se fatiguer parce que cher ami c'était bon d'étudier la Torah derrière son écran d'aller sur internet pour étudier la Torah étudier la Torah avant le confinement c'est se casser les pieds tel le le langage du Rahaim c'est squinter les pieds pour aller au Beta Midrash et étudier la Torah c'est là-dessus qu'il est ton salaire c'est là-dessus qu'il est le salaire de l'étude de la Torah pourquoi ? parce que là-bas tu rencontres des visages là-bas ce que tu travailles c'est quoi ? c'est sortir de toi ce que tu vas travailler quand tu étudies la Torah l'essentiel c'est que tu es sorti de toi tu as exprimé quelque chose et tu as réalisé quelque chose mais derrière un écran chez toi à la maison tu réalises rien un mec qui reste chez lui à la maison toute la journée même s'il étudie toute la journée il n'y a rien qui se réalise il faut qu'il emmagasine tout ce qu'il étudie chez lui pour aller le réaliser à l'extérieur ça c'est le vrai danger c'est ça le vrai danger et c'est la raison pour laquelle on a été en danger parce que le vrai danger c'est celui-là c'est que ça fait des années et des années qu'on se contente et qu'on a remplacé le bête de la midrash par de l'internet par des écrans par n'importe quoi par de la bêtise et ça va beaucoup plus loin parce qu'en vérité au final qu'est-ce qui fait qu'on a perdu la sensibilité de la doucha d'études de la Torah qu'est-ce qui fait c'est quoi c'est que en vérité sur le même écran tu fais tes courses tu fais tes courses tu regardes un film tu regardes la musique et tu étudies de la Torah sur le même écran le même objet le même outil mais comment on peut faire une chose pareille comment on peut étudier la Torah sur le même lieu où tu fais tes courses et ça c'est dans le meilleur des cas où tu regardes ton film et ça c'est dans le meilleur des cas ouais mais il y a des situations ouais où en vérité on se retrouve dans une configuration où on étudie aux toilettes les amis aux toilettes ce qui fait qu'il n'y a plus de sensibilité c'est exactement ça c'est que tu n'es pas capable de comprendre que quoi qu'il y a quelque chose à réaliser il faut que les choses elles ressemblent à de la Torah à l'extérieur du coup il n'y a pas de différence c'est pas grave le même lieu le même endroit où je fais mes courses je peux étudier la Torah pas de différence du coup l'impact les conséquences c'est qu'on n'a plus de sensibilité à la doucha il n'y a plus de doucha on ne sait plus puisque là où tu regardes des fesses tu écoutes un chiour comment c'est possible c'est terrifiant les amis il y a de quoi pleurer il y a de quoi pleurer la situation elle est grave et ça il ne faut surtout pas s'habituer à ça c'est à dire clairement voilà le rachim le rachim et il y a encore beaucoup d'endroits étudier la Torah chez soi ça c'est mieux ça c'est mieux mais derrière un écran écoutez un chiot Torah derrière un écran ce n'est pas de la Torah zéro il n'y a pas de salaire là dessus tu récupères rien le seul bénéfice c'est quoi c'est que tu as de l'information pour que quand tu viens en bêta min rach tu vas pouvoir le réaliser tu vas pouvoir lui donner la forme ouais on est arrivé je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine je discutais avec quelqu'un et cette personne elle me dit on faisait des on travaillait sur un truc peu importe je ne vais pas donner trop de détails parce que je n'ai pas envie et comment et vous savez que quoi quand vous parlez c'est à dire quand vous êtes devant une caméra et que vous diffusez de loin c'est à dire vous diffusez sur une télé et bien il y a un décalage c'est à dire que la parole que tu parles à l'instant T sera entendue derrière l'écran 20 secondes ou 30 secondes plus tard suivant la distance suivant le réseau etc et donc cette personne elle me dit tu sais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire la prière on ne peut pas être acquitté de la prière lorsqu'on fait une prière en direct derrière un écran alors effectivement ça s'entend c'est à dire effectivement on peut entendre la logique et la technique de la halakha c'est pas une prière c'est pas une prière ça commence même pas ça ne commence même pas à réfléchir il n'y a pas de prière ça ne s'appelle pas une prière on ne prie pas derrière un écran ça veut dire quoi on ne peut pas répondre à un kadish alors que le type il n'est pas là s'il n'y a pas de visage il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de fila il n'y a rien c'est pour ça que dans la halakha il faut que tu vois l'endroit où il y a le chazan il faut que tu aies un visage mais s'il n'y a pas de visage il n'y a pas de prière non on a été obligé d'aller chercher une raison technique tu comprends il y a une distance donc du coup on n'est pas au même moment mais de quoi tu parles de quoi tu me parles t'as déjà vu toi que c'est une prière ça Birlal ça ressemble à une prière et le problème c'est quoi c'est que la situation a fait malgré nous parce que effectivement elle n'était pas facile cette situation mais là maintenant il faut corriger les gars il faut corriger on ne peut pas rester comme ça ça n'a jamais été une fila ça n'a jamais été de l'étude tout ça c'était des quatre forces majeures on ne peut pas étudier derrière un écran ce qui est important c'est les visages parce que les visages c'est l'obligation quand on rencontre un visage on voit l'ouverture de quelque chose et là il y a une obligation il y a un riouf derrière ton écran t'es obligé de rien t'es obligé de rien tu peux faire semblant tu peux mettre une façade tu peux mettre un profil tu prends la photo au bon moment ouais tu postes ce que tu veux comment t'es quand ça se réalise dans le vrai dans le réel dans la réalité ouais qu'est-ce qui se passe lorsque t'es confronté à la messie haute nefèche à ton investissement quand tu dois péter les pieds pour aller au Beth Amidrach ah ouais le Beth Amidrach il est loin et ses galères qu'est-ce qui est loin qu'est-ce qui est loin les gens ils partaient 6 mois de chez eux pour aller étudier la Torah Rabbi Akiva le meilleur exemple de cette période là Rabbi Akiva il est parti 12 ans de chez lui pour étudier la Torah 2 fois 12 ans il est pas resté chez lui il est parti étudier la Torah au bout du monde 2 fois 12 ans sa femme on la connait l'histoire sa femme quand il est arrivé au bout de 12 ans d'études il est devant la porte sa femme était en train de discuter avec sa voisine et sa voisine tu lui fais le reproche vous connaissez les voisines très sympathiques qui viennent et te disent quand même ton mari il exagère il étudie la Torah mais il t'a laissé toute seule pendant 12 ans c'est toi qui t'es tout galéré qu'est-ce qu'a dit sa femme elle dit si maintenant ouais il me dit qu'il repart pour 12 ans et ben je serai heureux je serai content Rabbi Akiva il franchit pas le pas de la porte même pas il va lui parler il lui dit pas bonjour il repart tout de suite 12 ans encore pourquoi c'est quoi quel est le moussard pourquoi il peut pas frapper dire bonjour et je repars non parce que c'est pas la même chose ouais d'étudier 24 ans sans interruption que t'es étudié 2 fois 12 ans avec une interruption c'est pas la même chose quand t'es en galoute lorsque t'es exilé de ton confort et que t'es efforcé durant cet exil d'exprimer toute ton intériorité et de la réaliser de la mettre dans le monde de la faire exister c'est pas la même chose c'est évidemment pas la même chose et ça n'a rien à voir c'est pas comparable tu peux pas me dire c'est la même chose quand t'étudies en face à face que lorsque t'étudies un cours sur internet ça veut rien dire c'est là c'est la poubelle et là c'est c'est le sinai ça n'a rien à voir rien à voir et ça encore une fois c'est pas lié à l'étude de la Torah simplement c'est lié à l'attitude des hommes notre attitude fait que quoi comme d'un sens comme dans l'autre ouais parfois on s'habitue à l'extérieur et ça reste de l'extérieur et il y a également le fait de s'habituer à son intérieur et ça reste à l'intérieur les deux sont confortables les deux sont sécurisants c'est la même chose là où il y a une réalisation là où on prend des risques ouais tout l'homme c'est quoi c'est y'a de cohah et la foile c'est d'exprimer le potentiel qui est en nous et de le réaliser on reste pas dans le potentiel on reste pas dans un potentiel un potentiel c'est rien quelqu'un qui reste dans le potentiel il a pas de olamaba il a pas de monde futur là où t'as un monde futur c'est dans tes réalisations dans les risques que tu as appris d'exprimer ton intériorité donc voilà ça c'est c'est ce sur quoi je voulais un peu m'attarder et comment dire et c'est le chidouche de Rabi Shimon Bar Yochai le chidouche de Rabi Shimon Bar Yochai pourquoi on allume des bougies pourquoi c'est la fin de l'épidémie pourquoi c'est la guérison pourquoi tout ça qu'est-ce qu'il a Rabi Shimon Bar Yochai de ce particulier qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a ce qu'il a c'est qu'Abi Shimon Bar Yochai il est resté 12 ans dans la grotte enfermé 12 ans dans la grotte enfermé ouais qu'est-ce qu'il se passe il sort de la grotte qu'est-ce qu'il voit il voit un gars qui est en train de faire son chant il travaille quand il voit ça il dit mais attends c'est quoi ce monde les gens ils perdent du temps à travailler en le regardant il l'a brûlé son intériorité elle l'a brûlé le gars quand il sort à l'extérieur il l'a brûlé là-bas à l'agmara il raconte Hashem lui dit dis-moi t'es sorti pour détruire mon monde toi t'es sorti pour détruire mon monde il vient me dire mais attends c'est l'intériorité c'est la doucha de Rabi Shimon il a brûlé quelqu'un qui travaillait Hashem lui dit rentre dans ta grotte rentre dans ta grotte tu vas détruire mon monde qu'est-ce qu'il a fait il est parti étudier encore une année une treizième année dans la grotte pour que lorsqu'il sort il détruit pas le monde ils viennent me dire mais attends je comprends pas c'est-à-dire quoi il est parti un an pour régresser ouais avant il tuait les gens maintenant il c'est bon il a accepté qu'on peut on peut on perde son temps dans la vie mais non il a étudié un an en plus un an en plus pour faire que c'est douze ans qu'il a étudié dans la grotte qui est son intériorité puisse trouver une réalisation et non pas une destruction à l'extérieur il faut que ça se réalise il faut que l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai puisse être communiqué si maintenant tu sors et tu détruis le monde entier ça sert à rien tu peux être un kadosh de kadosh mais si ça n'a pas de connexion si ça réalise rien on s'en fout ta Torah elle peut être extraordinaire et extraordinaire derrière un écran derrière Facebook derrière le comment dire internet ça ne vaut rien tu es en train de détruire le monde ça ne vaut rien tu ne réalises rien tu ne réalises rien lorsque tu sors de ta grotte et que tu arrives à réaliser des choses tu arrives à communiquer des choses Rabbi Shimon Bar Yochai il a écrit le Zohar il a laissé le Zohar à Kadosh des choses que une oreille ne peut pas entendre et pourtant il l'a réalisé il lui a donné cette forme il lui a donné ce langage le langage de l'intériorité il l'a mis à l'extérieur ça c'est l'effort qu'on doit faire dans notre vie l'effort qu'on doit faire dans notre vie et c'est ça l'homme il n'y a pas autre chose l'homme c'est quoi c'est sortir de chez soi et étudier la Torah il l'a réalisé à l'extérieur il l'a réalisé dans construire un Bet Hamidrash construire un Makom Torah c'est ça qu'il doit construire c'est ça qu'il doit réaliser une Torah qui se diffuse une Torah mais quand je dis diffuser c'est pas simplement pour diffuser c'est qu'elle soit visible il faut qu'on la voit il faut que les gens puissent assister à ça et c'est évident que même s'il y a 20 000 personnes derrière un écran t'assistes à rien c'est pas des visages ça vaut rien ça vaut rien ça vaut rien c'est pas c'est pas que ça vaut un peu quelque chose ça vaut rien c'est zéro c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poubelles dans internet même des poubelles hydratites c'est à dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi et mal entendre les choses il n'y a pas de visage il n'y a pas de confrontation ça vaut rien ça vaut rien et tout ce qu'on fait c'est du Bedi Avad tout ce qu'on fait derrière un écran c'est juste pour espérer un jour que tu viennes au Beta Midrash qu'il n'y a pas de visage comme nous dit le Harizal il nous a révélé le Sode le secret du Patsuf du visage le visage c'est quoi ce secret c'est que le visage est la peau et c'est l'ouverture de l'intériorité vers l'extériorité c'est le Pnim c'est l'intérieur c'est le Panim c'est la face l'intérieur qui fait face à l'extérieur il ne faut pas que les paroles elles restent simplement des paroles il faut des actes il faut des actes l'île mode al-menat l'élamed tu étudies à condition d'enseigner qu'est-ce qu'il nous dit Pircavot celui qui étudie à condition d'enseigner alors Hachem il lui donne le mérite d'enseigner etc c'est l'Ishman ou le Kayyem etc c'est si tu étudies ta Torah dans le but qu'elle se réalise à l'extérieur qu'elle se donne à l'extérieur alors là à ce moment là tu auras le mérite l'île mode al-menat l'élamed tu étudies à condition d'enseigner et ça c'est valable pour tout le monde c'est pas valable que pour un Tamit Raham c'est valable pour tout le monde chaque chose que tu étudies efforce-toi de le transmettre de parler avec ton ami d'essayer de comprendre de formuler de réaliser de faire en sorte que ça existe maintenant il y en a d'autres que leur préoccupation c'est d'exprimer de leur intérieur à exprimer leur bêtise leur saleté leur pourriture leur poubelle quand quelqu'un il est préoccupé à réaliser chacun avec son niveau on va pas juger chacun avec son niveau il a à l'intérieur comment on va faire un steak il va te le faire bien avec du poids avec du truc à l'intérieur ce qui se réalise à l'extérieur c'est son steak mais pas plus il y a des gens qui réalisent des choses aussi il y a plein mais quand tu réalises tu montres ce que tu as à l'intérieur donc la réalisation ce que tu montres à l'extérieur c'est exactement ce à quoi tu es attaché à l'intérieur il y a des gens qui ne montrent rien non plus ouais c'est là mais ce qui est nul ouais c'est à dire qu'intérieur n'existe pas donc encore une fois on termine avec ça c'est très important de se renforcer là dessus c'est à dire que la maladie du confinement c'est à dire l'impact que ça peut avoir sur nous psychologiquement c'est de penser qu'on peut se suffire de l'intérieur et ça c'est une erreur et c'est en vérité un sentiment qu'on a toute l'année même lorsqu'on est à l'extérieur ouais c'est exactement le même sentiment quand on est à l'extérieur quelqu'un qui quand il est à l'extérieur il ne s'efforce pas de montrer ce qu'il y a à l'intérieur c'est quelqu'un qui reste à l'intérieur qui ne bouge pas il n'y a rien qui se passe c'est vide c'est néant ouais donc les amis ce sur quoi il faut se renforcer c'est de ne pas avoir peur ça y est c'est fini c'est fini il ne faut pas avoir peur il faut se renforcer la émouna comment dire ce qui compte l'essentiel pour un juif c'est d'être au bête amigrash et d'étudier là bas il ne se passe rien là bas là bas il ne se passe rien ouais comme on raconte je termine avec cette histoire que j'ai raconté plusieurs fois lorsque je suis arrivé à la yeshiva lorsque je suis arrivé à la yeshiva il y avait la première année que je suis arrivé à la yeshiva il y avait quand il parlait je découvrais les yeshiva et il y a eu un espède il y a un rave qui a parlé sur lui et la seule chose que j'ai retenue à cette époque là et que j'ai pu comprendre parce que bon je n'étais pas non plus à l'époque je ne comprenais pas bien le langage etc en plus c'était en guiche donc bon c'est quelque chose qu'on m'avait rapporté et il racontait que quoi que ce rave David Povarski toute sa vie quand il était à Ponyovic donc il était rave à Ponyovic il habitait juste au sud Ponyovic ou à côté je ne me rappelle plus et tous les matins à 4h il était au Beth Amidrach tous les matins à 4h hop il était au Beth Amidrach les élèves ils pouvaient le voir ils savaient Rave David Povarski à 4h du matin il est au Beth Amidrach il est fini il va me dire non mais ça va il peut rester chez lui à la maison c'est confortable et il vient au moment de la fila à 4h il était au Beth Amidrach c'est pas tu restes à la maison et tu viens au moment de la fila à 4h il est au Beth Amidrach donc qui s'est passé enfin un peu âgé il a eu une pneumonie ouais une pneumonie 41 ou une très forte fièvre 40 41 je sais plus très forte fièvre le médecin il vient le voir il dit écoute il faut que tu arrêtes de te lever à 4h du matin il faut que tu pailles au Beth Amidrach je serai chez toi à la maison tu fais attention oui 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 le lendemain 4h au Beth Amidrach 42 fièvres ouais c'est Zé il a dit Rave il faut faire attention c'est dangereux ouais il faut pas il faut pas abuser il dit mais c'est si je viens pour Beth Amidrach que je suis en danger c'est au Beth Amidrach si je viens pas ici étudier à 4h du matin au Beth Amidrach c'est comme ça que je suis en danger bah au Khrachem ouais Rave David Pawarski il a vécu plus de 90 ans donc c'est pas quelqu'un qui négligeait sa vie c'est pas quelqu'un qui faisait pas attention à sa vie mais c'est quelqu'un qui avait la hémina ouais qui savait que quoi que si tu t'arrêtes à un moment donné de sortir pour exprimer ce que t'as à l'intérieur tu vis plus t'es mort donc mourir pour mourir bah elle meurt oh mais quitte sur les amis il faut se renforcer là dessus les rattachés on va prier que quoi qu'on puisse on puisse tous se renforcer et 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 faire cet effort voilà il m'a à être rasat être fort se renforcer ne pas avoir peur ne pas ça y est il faut quitter cette peur ce qui s'est installé ici l'épreuve qu'on a traversé ouais c'est c'est pour nous éduquer ouais à avoir envie envie d'exprimer de dire des choses d'aller au bête amigrache et de arrêter avec cet internet de merde ouais il faut arrêter avec ça il faut arrêter puisse faire un jour qu'on n'ait plus besoin de cette saleté ouais jusqu'à tel point qu'il y en a qui te disent que oui non mais moi je me déplace plus je vais plus faire des cours parce que je peux tout faire par internet j'ai une audience extraordinaire zéro bonhomme ouais tu peux faire 100 000 tu peux faire 1 milliard de vues ça vaut zéro il n'y a pas de salaire là dessus zéro chérie à azor ouais qu'on se revoit très vite au bête amigrache et qu'on puisse à nouveau étudier tous ensemble amen azac à bientôt demain matin tu es là 7h azac azac qui c'est qu'elle a qui c'est qu'elle a qui c'est qu'il reste jolie 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 mémone j'en ai marre il n'a pas enregistré les furets c'est pas vrai alors coucou ça va ça va et toi Sarah Schwarzberg oui comment vas-tu elle est là elle est là ça va et toi ça va bien bon quand c'est que tu reviens à Montpellier ben je sais pas pour l'instant on va bouger à plus de 100 km c'est à moins de 100 km mon pilier de Paris j'aimerais venir j'aimerais bien je vais essayer de revenir au plus tôt bon allez bonsoir les amis à bientôt une bonne santé pour tout le monde merci à bientôt bye bye c'est Zach c'est Zach je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait elle a pas enregistré purée et quoi elle s'est pas enregistré ben non je sais pas ce qu'elle a foutu ah ben si ça enregistre je sais pas si merci il y a ta S'est pas enTrive je pense que c'est